Alors, deuxième question, on demande de trouver la matrice M associée à F relativement à la base canonique B de R2. Donc, ça veut dire quoi la matrice associée ? Alors, pour comprendre la matrice associée, par exemple, je veux calculer F2, F2, 1, 1. D'accord ? Alors, comment je fais ? Donc, normalement, il y a X par 1, il y a X par 1. Donc, ça va me faire 2 moins 1, c'est 1. Ou alors, 3 moins 5, c'est moins 2. D'accord ? Alors, maintenant, un ordinateur, il ne fait pas comme ça. Donc, il met X par 1, Y par 1. Un ordinateur, il fait comme ? Alors, il va utiliser les matrices. D'accord ? Donc, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre les coefficients entre X et Y. D'accord ? Alors, on a, par exemple, le coefficient du X, c'est 2. Le coefficient du Y, c'est moins 1. Alors, quand je vois la virgule, je saute la ligne. Donc, nous, il y a la deuxième ligne. Le coefficient du X, c'est 3. Le coefficient du Y, c'est moins 5. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Si je multiplie cette matrice par le vecteur 1, 1, que je vais écrire comme une colonne, ça va me faire quoi ? Ça va me faire 2 fois 1, c'est 1. Moins 1, c'est 1. Et 3 fois 1, c'est 3. Moins 5, c'est moins 2. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Je retrouve le F2, 1, 1. D'accord ? Donc, on a un ordinateur pour trouver l'image, c'est-à-dire 1, 1. Qu'est-ce qu'il fait ? Il multiplie cette matrice par le vecteur 1, 1. Alors, qu'on a le vecteur 1, 1, par exemple, le vecteur 1, 1, je vais l'appeler le vecteur 1, 1. D'accord ? Alors, si vous vous rappelez ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, vous n'avez dit que le vecteur 1, 1, qu'on n'a pas la base canonique, il suffit juste une base sous forme de colonne. Donc, puisque la base canonique, c'est une base B. Donc, header colonne, c'est quoi ? C'est le vecteur V1 écrit dans la base B. D'accord ? La même chose, header lié au F2V1, le vecteur 1, moins 2, qui n'est pas la base canonique, donc qui n'est pas sous forme de colonne. Donc, en fait, header colonne 1, moins 2, c'est F2V1 dans la base canonique B. Alors, la matrice, c'est la matrice, c'est la matrice associée à F, dans la base canonique B. Alors, la matrice, parce que la matrice, elle sert à quoi ? Qu'il n'est pas un vecteur, donc je vais calculer l'image d'un vecteur. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, j'écris le vecteur dans la base canonique. Donc, header 1, je l'écris dans la base canonique. Je le multiplie par cette matrice, et ça va me donner l'image d'un vecteur dans la base canonique. Donc, pourquoi est-ce que cette matrice associée à F ? Parce que, dans cette matrice, il y a l'image d'un vecteur. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est relativement à la base canonique ? Parce que, dans cette matrice, il y a l'image d'un vecteur écrit dans la base canonique, ou il y a l'image d'un vecteur, écrit dans la base canonique. Maintenant, si le vecteur est de V1, il est écrit dans une autre base, si je le multiplie par cette matrice, ça ne va pas me donner l'image d'un vecteur. D'accord ? Donc, dans cette matrice, il y a l'image d'un vecteur qui est écrit dans la base canonique, ou c'est-à-dire qu'il y a l'image d'un vecteur qui est écrit dans la base canonique. D'accord ? Alors, maintenant, il y a une remarque très importante à faire. Si je prends la base canonique B2, R2. Donc, on l'a fait dans le chapitre précédent. Donc, c'est quoi la base canonique B2, R2 ? Donc, ces deux vecteurs, le premier, c'est 1, 0, et le deuxième, c'est 0, 1. Donc, il y a la base canonique de R2. Donc, ça, 0, 1, ou la 1, 0, 0, 1, c'est la base canonique de R2. Donc, le premier vecteur, en général, on l'appelle le vecteur E1. Ou, la 1, 0, 0, 1, c'est la base canonique de R2. Maintenant, ce qui est très intéressant, si je calcule F2, E1, qu'est-ce que je vais trouver ? Donc, F2, E1, c'est égal à quoi ? Donc, on a une chose, c'est pour la définition de F. Donc, c'est 2x moins y, 3x moins 5y. Donc, ça va me faire quoi ? Donc, F2, E1, c'est F2, 1, 0. Et donc, ça fait quoi ? Je remplace le x par 1 et le y par 0. Donc, ça va me faire 2 moins 0, c'est 2. Et 3 moins 0, c'est 3. Alors, F2, E1, c'est 2, 3. Comment il s'écrit dans la base canonique ? Gouna la ligne, je voulais une colonne. Donc, dans la base canonique, il va s'écrire 2, 3. D'accord ? Dans la base canonique, B. Alors, on remarque quoi ? Alors, flammatrice, F2, E1, c'est F2, E1. Alors, vous pouvez le remarquer tout seul. F2, E1, ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner F2, E2. Donc, on vérifie. Si je calcule F2, E2. Donc, F2, E2, c'est quoi ? Donc, c'est F2. Donc, E2, c'est 0, 1. Donc, je remplace le x par 0 et le y par 1. Donc, on réchauffe la définition. Donc, c'est 2x moins y, je remplace une x par 0 et le y par 1. Donc, j'ai 0, moins 1, donc c'est moins 1. Et 0, moins 5, c'est moins 5. Et donc, F2, 0, 1, c'est moins 1, moins 5. Comment il s'écrit, il dit, dans la base canonique ? Donc, on a la ligne, on a une colonne. Donc, ça s'écrit, moins 1, moins 5 dans la base canonique B. Et donc, je retrouve la deuxième colonne. Il y a moins 1, moins 5. Donc, la deuxième colonne, c'est quoi ? C'est F2, E2, écrit dans la base canonique. Et donc, en fait, la matrice associée à F dans la base canonique B, c'est quoi ? C'est la matrice, les colonnes Taha, Huma, les images des vecteurs de la base canonique. C'est vrai ? Donc, on n'oublie pas le R2 ou le R3, donc R1 en général. Pour avoir la matrice associée, ce n'est pas la peine de calculer F2, E1 et F2, E2. Donc, on prend juste les coefficients. Donc, on a 2, ou de moins 1. Qu'est-ce que je fais, c'est là ? On a 3, ou de 3, moins 5. D'accord ? Mais dans le cas général, comme on a fait l'espace des polynômes ou autre chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? On dit les vecteurs de la base canonique, de l'espace de la R2, d'accord ? On a besoin de savoir ce qui est. Qu'ils sont, par exemple, F2, E1, F2, E2, R1, R1, R1. Je les ai mis dans la base canonique. Donc, ils connaissent une ligne ou des colonnes. Et je les mets, par exemple, F2, E1, F2, E2, F2, 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 F2. Donc, on va voir ça dans l'exercice 2. Et on travaille dans l'espace des polynômes.